bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur bien souvent nous sommes de retour pour une vidéo audio commun soyez prêts mes frères et sœurs j'ai une question pour vous dites moi aimez vous la musique ou avez vous déjà écouté une chanson qui vous a vraiment plu aïe 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 tout le monde ici a déjà écouté une chanson une mélodie audio commun la musique les paroles aïe 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 vraiment c'est très bon pour l'esprit en effet toute musique toute chanson est une œuvre de l'esprit parce que ceux que l'on conçut se sont inspirés de ce qui leur est venu dans leur tête même quand on danse on danse sous l'effet de ce même esprit là parce qu'il faut que vous parlez de danse s'accorde avec la musique avec le boucage de la musique du coup ça transforme la musique comme une chose spirituelle et en effet la musique est vraiment spirituelle et elle a même le pouvoir de guérir les esprits oui vous pouvez prendre des médicaments parce que vous voulez guérir d'une maladie vous voulez vous soigner mais avec la musique aussi vous pouvez vous traiter vous traitez spirituellement parce que dans la musique il y a une force terrible d'une puissance vraiment terrible une puissance trop forte au point où quand vous passez devant un maquis votre tête bouge doum 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 quand il y a une musique plein de choses qui passent tout ça c'est spirituel pourquoi je vous parle de toutes ces choses je vous parle de toutes ces choses tout simplement parce que j'ai expérimenté la puissance de la louange la frère c'est quand vous voulez le matin nouer dieu c'est très bon c'est très bon pour votre esprit et très bon pour ce qui va se dérouler dans la journée pour vous parce que quand vous adorez dieu dieu est tout son égard et il fait descendre la bénédiction chez vous oui il fait descendre la bénédiction chez vous la musique la louange à dieu vous connecte directement à lui ça veut dire que si quelqu'un se lève le matin et commence à adorer dieu sérieusement dieu va jeter un coup de dessus sur cette personne et dieu va vraiment faire quelque chose pour cette personne et cette personne va ressentir cela dans son esprit quand vous chantez une chanson une louange le vrai pur de dieu ça vous guérit mais pas seulement ça ça vous délivre ça vous envoie un niveau pour votre rapport un nouveau quand vous chantez quand vous commencez à adorer dieu vous sentez que tu es là et vous sentez que ce que vous êtes en train de faire vous apporte quelque chose ou va vous apporter quelque chose c'est comme quelqu'un va dire que je prie pour que dieu exauce mes prières quand vous chantez aussi c'est comme si vous étiez en train de prier et vous vous attendez à ce que quelque chose disonne sur vous et c'est là le problème c'est là le plus grand problème parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'adorent pas dieu beaucoup de gens de personnes ne chantent pas à la gloire de dieu il y a la musique profane c'est que vous appelez ce que vous appelez la musique du monde il y a tout ça et de ce genre de musique on peut voir des gens qui font du chant pour tout et n'importe quoi une personne se lève comme ça elle commence à chanter pour une fille là bas tu as la fille ou tu es jolie tu es comme ça tu me plais et tout le monde va entrer dans l'histoire juste en chantant la même chanson vous si vous allez commencer à chanter oui c'est vrai tu as raison elle est jolie vraiment elle est très belle une très belle femme alors même que vous chantez comme ça là ça vous ouvre des portes ça vous ouvre les portes de vos esprits et ça vous connecte en même temps à quelque chose mais cette chose là n'est pas dieu parce que cette musique que vous devez chanter n'est pas à orienter vers lui du coup ça sera orienté vers une autre entité qui se charge de telle musique c'est à dire genre comme un esprit ou bien les démons de la musique c'est lui qui va recevoir toutes les honneurs les vénérations les louanges de son peuple en fait toutes les personnes qui vont se mettre à chanter ce plaisir si il y a une telle chanson ces personnes seront genre comme envie d'adorer le démons donc le démons peut acclamer comme ça il peut acclamer et puis dire oh écoutez 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 regardez il y a mon fils qui me loue il y a ma fille qui a tenté de m'adorer ici sur la terre lui elle a tenté de m'adorer juste parce qu'on a tenté de chanter une chanson qui n'est pas orienté vers Dieu une chanson qui n'est pas une adoration à l'intérieur des armées ou au Dieu tout puissant donc on est une chanson qui est là juste pour vous faire plaisir donc le diable trouve son plaisir là-bas et il se voit comme le patron la rivière c'est maintenant c'est improvisé comme la divinité et que vous êtes tentés d'adorer parce que quand vous ouvrez la bouche à tes chansons que vous croyez ou pas vous êtes tentés d'adorer à l'esprit parce que la musique comme vous l'avez dit c'est une œuvre de l'esprit tout ça c'est une œuvre de l'esprit ça veut dire qu'il faut faire attention ça veut dire qu'il faut faire attention c'est pas toutes les chansons qu'on chante c'est pas toutes les chansons qu'on chante aujourd'hui les gens font du grand n'importe quoi parce qu'ils veulent avoir du succès ils veulent avoir de l'argent la musique, de telle musique marche tellement que vous ne pouvez pas comprendre même là qu'on sait en disant sur le sujet j'ai vu mes conseils avant de réaliser cette vidéo j'ai eu des conseils vraiment j'ai été choqué par le nombre de personnes qu'il y avait dans le stade alors que la personne qui chante chante juste comme ça parce qu'elle a envie de se faire plaisir et cette chanson et cette personne là c'est qu'elle a même appelé cette star elle chante elle chante sa vie elle chante sa quelle vie et si dans la chanson elle dit par exemple que je suis un castaire vous allez voir que tous les gens qui vont écouter la chanson toutes les personnes qui vont écouter la chanson c'est que ces gens là vont se mettre à chanter cela et ces personnes vont répéter les mêmes paroles du genre je suis un castaire tout le monde quand la partie va arriver ou on doit dire je suis un castaire vous n'allez voir que dans le concert dans la salle tout le monde sera peut dire oh je suis un castaire et les gens n'ont pas idée que c'est sur eux de l'esprit et que s'ils prononcent s'ils prononcent s'ils prononcent incessamment ses paroles ça risque d'avoir des défis sur les esprits en eux-mêmes oui sur les esprits sur les âmes si toi tu te lèves le matin tu dis Seigneur tu es bon je te remercie pour la vie que tu m'as donné tu vas avoir une certaine satisfaction dans ton coeur tu seras vraiment bien tu vas te sentir à l'aise mais si tu chantes tu chantes une chanson qui dit oh le diable t'adore tu es un vrai gars tu vas voir que c'est la main du diable qu'a vu se positionner sur toi et tu vas tu vas vraiment tu vas vraiment faire de mauvaises choses parce que ce que tu te dis c'est ce que tu as dit avec toi ça les gens ne sont pas au courant c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous dire méfiez-vous de tout ce que vous chantez vous chantez tout et n'importe quoi les gens chantent tout et n'importe quoi tout et n'importe quoi toi ta femme ne t'a pas trompé tu chantes une chanson ou une chanson qui parle de ma femme a trompé ah toi ton mari ne te trompe pas tu chantes une chanson où une personne raconte que son mari l'a trompé la dernière chose tu seras étonné de savoir que ton mari te trompe maintenant maintenant à partir du jour où tu as commencé à acheter la chanson c'est à partir du même jour l'esprit de la chanson est rentré dans ton mari pour te montrer ça à ce moment tu ne peux plus rigoler et tu n'as pas idée que c'est toi-même au travers d'une chanson tu as péril l'esprit de ton péril en ton mari ce sont les choses qui paraissent rigolotes une chérie simple qu'est-ce que vous vous en rendez compte tu ne peux pas permettre à ton enfant de danser du twerk du twerk cette danse est vraiment bizarre honnêtement j'ai vu des parents mal réagir face à cette danse quand ses parents ont vu leurs enfants danser comme ça parce qu'on dit quoi on dit qu'elle danse comme une prostituée elle danse comme elle va se voir comme si elle allait vendre son corps et ça ce n'est encore rien parce que quand vous voyez même les clips vidéo qui sont associés à ces chansons sans doute non sur le sujet ça n'a pas de drogue ça n'a pas de sexe ça n'a pas d'argent il y a des femmes qui veulent vraiment se déshabiller elles sont même unies souvent on dit que les gens vont prendre des prostituées pour venir s'exposer juste pour que ça puisse faire des vies juste pour que ça puisse marcher une telle chose représente une telle chose une telle chose représente quoi un sourire de yeux pour l'esprit des jeunes surtout la curiosité se touche les jeunes les jeunes vont aller voir ce qu'ils se trouvent là-dedans il faut aller toucher pour voir est-ce qu'on les présente on les présente c'est vraiment vrai en plus de ça sous la chanson il y a une belle mélodie dans la mélodie il y a une puissance qui traverse l'esprit et le subconscient ça a dit sans le savoir même tu vas ça va même entrer dans ton corps dans tes nez tu vas commencer à danser sans te rendre compte le pasteur passe devant blakey il ne veut pas se retenir parce que il y a quelque chose qui dit entrer dans lui le son qui peut arrêter le son si vous ne faites pas de bruit comment vous allez arrêter ça parce que c'est le bruit qui arrête le bruit oui les frères sont vraiment tout ça je fais cette vidéo pour attirer beaucoup beaucoup votre attention je veux que votre journée se passe bien nous avons vécu trop de mauvaises situation dans l'année 2020 je veux que vous comparez l'année 2020 en toute beauté mais ne n'utilisez pas ce niveau là le niveau de la musique et les chansons que vous vous cherchez je n'ai pas des chansons qui dit j'ai une mentalité dégasté ou des gens qui dit va niquer ta mère c'est la fête des mers ou mais des chansons qui dit collez 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 l'appétit ces chansons aura tellement tellement de succès tout simplement parce que ça parle du tout et de rien en même temps ça prévertit l'agence nous je sens que vous apportez ce que vous voulez pour détruire votre âme courant vous l'esprit on dit collez 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 l'appétit collez 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 de l'appétit ça c'est intéressant il y en a plus plein de chansons les deux chansons quand vous les écoutez ça ne vous apporte vraiment rien en tout cas dans votre esprit vous sentez que ça ne vous apporte rien mais après ça dans la réalité ça n'est pas vous ne comprenez pas mais c'est plus tard plus tard ce que vous avez écouté là va vous pousser à l'action c'est ce qu'on va mettre à peu réfléchir tu as tenu collez 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 là bas dès que tu vois une fille en même temps tu ne sauras plus tu as tu ne sauras pas te retenir dans ta tête ça va soudre collez 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 la petite gâte aux deux dernières ça va te pousser à agir tu vas penser que c'est toi qui qui veut vraiment de la fille mais non c'est c'est autre chose qui vient d'entrer en toi qui te poussent à te sentir comme si tu aimes vraiment la fille alors que tu aimes c'est autre chose c'est devenu c'est spirituel c'est d'entrer selon dit les gens sont possédés oui il ya même des gens qui sont possédés sans savoir par la musique quelqu'un peut être possédés j'écoute musique et de mots pour entrer oui par exemple quand il ya eu des musiques comme la musique rock'n'roll fallait voir les jeunes gens ils sont devenus bizarres ça bien n'est pas comment ils se maquaient n'est pas comment tout même dans le satanisme c'est toi c'est le tien de déterrer le crâne des gens d'été les autres des gens d'autres nouveaux bons bons cimétiens parce qu'ils ont vu des stars du monde qui faisait ça qu'est ce qui s'est passé il a dit vous ne pouvez pas retenir la musique parce qu'il ya une puissance à l'intérieur il faut vraiment pas négliger c'est la musique c'est la louange l'adoration parce que c'est ce que nous continuerons à faire après la mort quand nous sommes au ciel c'est ce que nous continuons à faire après la mort quand nous serons au ciel devant dieu là-bas nous allons passer notre temps à l'adorer 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 lui dit des belles choses ça sera ça notre vie mais ceux qui sont plus fort à les autres pour foutre des ténèbres on se retourne à tous les servis le diable dans la chanson besoin d'entroi où il faut pas aller la vie est courte les gens disent que la vie est courte qui a dit ça quand tu as 120 ans pour vivre au moins non et c'est 120 ans c'est petit qui a 120 ans ici il dit que je peux vivre vraiment un bon moment au point où tu me dois dire la vie mais ah qu'est ce qui m'a parlé toi-même pardon j'avais trop vieilli il faut que j'aille saluer mes ancêtres mais c'est ce que tu as dit mais si tu fais des choses qui ne sont pas la voie de dieu qui vit vraiment et te retrouver là où il ne faut pas ça va aussi ton expérience de vie et il y a même entendu un homme qui disait dans son témoignage que les gens quand ils écoutent une certaine musique ils deviennent stériles juste comme ça parce que celui qui a chanté la chanson là il a fait un pacte avec le diable et lui-même blessé et il communique l'esprit de la stérilité à toute la personne qui écoute sa musique il dit que si vous n'avez pas je sais que vous écoutez ça vous n'allez même pas comprendre ce que vous arrivez et généralement les gens ne savent pas d'où vient d'où vient d'où vient le problème le problème c'est mal qu'elle ne sait pas tout ça vient quelqu'un qui est caché que pas de l'as de pierre ça tu frappes c'est comme tu as l'as de pierre comme ça je me suis dit que je suis là elle est cachée que je veux pas la main il faut la voir c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai dit si vous ne savez pas d'où viennent les attaques vous ne savez même pas comment faire pour vaincre celui-là. La musique est carrément un instrument très terrible pour pouvoir conduire les hommes en enfer, là où il ne faut pas. Regardez le concert. Non, regardez le concert des crans, c'est ce qu'on appelle les superstars. Regardez juste le concert. Comment j'ai été même étonné. Si la salle est remplie à bloc, j'étais là tranquillement assis aujourd'hui dans une salle. Et j'ai décidé, j'ai pensé à la salle, il me disait, ah, est-ce qu'il y a une salle qui a été remplie comme ça ? Alors, j'ai dit, je ne le cherchais, je ne le trouve pas. Je le cherche, je ne le trouve pas. Je me suis décidé de me faire la grâce de pouvoir avoir le moyen et de réunir autant de personnes pour qu'on puisse l'adorer sur le monde. Ce serait même bien parce que c'est ce qu'il manque dans ce monde. On devait qu'on fasse une étude de ma chagère à savoir ce qu'il manque. C'est ce qu'il manque. J'avoue les besoins, les besoins, les besoins et les chambres et essayer de satisfaire les besoins. Adapter ce produit au marché. Mais voici le problème. Les gens ont besoin d'adorer vraiment Dieu en esprit et en vérité. Mais ils n'ont personne pour les accompagner d'une autre dimension. Moi, tout ce que je peux vous dire, ma frère et soeur. Alors, dedans que Dieu ne peut pas quelqu'un de bien, vous pouvez lui faire de bonnes choses, de la bonne musique. Vraiment vous-même. Soyez vigilant. Et faites grave attention à ce que vos enfants écoutent. Parce que j'ai vu un enfant de 6 ans qui chantait une chanson d'un rappeur. Alors que le rappeur ne raconte que du grand n'importe quoi. Que du grand n'importe quoi. Et l'enfant chantait la musique comme ça. Pa, 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 pa! Ah! Jesus Christ! C'est là que j'ai dit, waouh! Tu peux prendre un cahier déposé devant l'enfant, il ne va rien comprendre. Mais si tu transformes cette leçon en chanson, il va comprendre la chanson là tout de suite. Il va comprendre la leçon quoi. Il va comprendre la leçon là tout de suite là même. Il va la retenir même plus que toi. Parce que c'est une chanson. La chanson, elle rentre partout. Il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas besoin de langue pour pouvoir comprendre la chanson. Que tu sois arabe, ou tu sois américain, ou un chinois ou un japonais. Tu sois à comprendre la chanson. En fait, quand tu sois à comprendre la chanson, même si tu comprends pas, que c'est pas la signification. Tu vas te mettre à danser toi seul. Toi seul, tu vas danser. Tu vas danser tout seul. Ha. Oui. Et tu vas aimer la chanson. Tu vas même mettre la chanson dans ta playlist. C'est une chanson préférée. Alors que je ne sais pas les sens. Moi, avant j'ai chanté toutes sortes des chansons. Des chansons chinoises. Je me demande, mais qu'est-ce que ça signifie ? Moi, je m'en fous. Je me demande, ça fait du bien à mon esprit. À nous aller. Alors que, c'était le contraire. Un jour, un homme a supprimé mes chansons. Toutes mes chansons, ce jour-là, même la vie, tellement collègue. Mais en même temps, quand je me souviens que mes chansons étaient sur nous, je sens que je suis déchargé dans mon esprit. Je sens comme si je suis libéré. C'est comme si la chanson m'avait emboutée. Et il fait que la chanson ne soit plus là. Dans mon portable. C'est comme si... Voilà, il est bien. Il avait dit qu'il y a des choses du diable sur le monde. Dans les versions des chans. Et ça peut se rendre plutôt au niveau des chansons. Des albums. Des albums. Ou vous voyez, même sur la pochette, il y a des incantations. Mais les gens ne sont pas au courant. Ils ne le savent pas. C'est une mystique. Aïe aïe aïe. Il fallait que je vous dise quelque chose. C'est ça. Si vous voulez que je vous en dise plus. Abonnez-vous à tout l'approche. Et de la partie commenter. Écrivez. On ne met à voir la suite. Et que tu m'inspires encore. Parce que j'ai beaucoup de choix à vous dire sur la musique. Que tu le sais. J'ai beaucoup de choix. Je vous laissez te donner. Vous faites cesous qui sont les débuts. Je vous laissez vous voir. Par les se tennis de la musique. Je vous laissez. Je vous laissez vous dire. Ce n'est pas. Pas l'autre. Je vous laissez. Je vous laissez vous dire. C'est un bon jour qui est passé.